Un vin, c'est quelque chose qui doit vous toucher au plexus, pas dans les neurones. Un très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les enfants font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du pouding. Aujourd'hui, le biais d'un émis est une recette, un drapeau. En fait, c'est une démarche. MédiaVinopro, le podcast vin qui va plus loin. Vice-président de l'appellation Saint-Chignan, Julien Calvet est aussi le vice-président de la première cave coopérative de cette appellation, la cave de Saint-Chignan. A travers ce podcast, il nous présente l'histoire, les singularités et les perspectives de cette singulière appellation du Languedoc. Julien Calvet, cap de Saint-Chignan, Saint-Chignan mode d'emploi. Julien ? Oui. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour de même. Je suis un peu en retard, mais c'est un peu une marque de fabrique. Vous êtes le vice-président de l'appellation Saint-Chignan, je crois, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, oui. Vous êtes un petit gars du cru ? Enfin, petit gars, vous êtes plus rugbyman que moi, mais... Un bon petit gars du cru, oui. Oui, j'ai à peu près l'âge de l'appellation Saint-Chignan, puisque je suis né en 81 et que l'appellation Saint-Chignan est née en 82. Vous aviez un destin tout tracé, en fait. À peu près, oui. Puis en plus, dans ma famille, je suis la septième génération de vignerons, donc ça fait un petit moment qu'on se passe le relais. Voilà, donc après, je suis en même temps vice-président de la cave des vignerons de Saint-Chignan, donc la cave locale. L'appellation en elle-même, Saint-Chignan, on se retrouve dans l'arrière-pays biterrois, entre mer Méditerranée et haute montagne, moyenne montagne. Donc on est sur les contreforts, derrière, à demi-heure de Béziers. Et on se trouve sur une appellation qui est caractérisée par deux terroirs, principalement. Donc on retrouvera au nord un terroir de schiste et au sud un terroir d'argile au calcaire. Avec la particularité, sur le village de Pierre-Rue, où je suis, moi, et où j'ai mon parcellaire, un terroir de gré. Donc ça nous permet justement d'avoir, sur l'appellation Saint-Chignan, une belle palette pour les vignerons, pour avoir des syrats sur gré, des syrats sur argile au calcaire, des syrats sur schiste qui vont donner différents produits. Et au moins, ça fait une belle palette, comme les peintres, ça fait une belle palette de couleurs pour avoir des vins totalement différents, selon d'où ils proviennent. Avant de rentrer, je dirais, dans les particularités terroirs sur Saint-Chignan, est-ce que c'est une appellation qui subit une double influence, je dirais, de par sa situation de la Méditerranée et puis de ses contreforts du massif central ? Elle est un petit peu enclavée entre ces deux grandes entités ? Tout à fait, donc on se retrouve enclavée entre ces deux entités, comme vous dites. Alors cette année, ça va, l'année dernière, c'était un peu moins le cas, mais d'habitude, on a l'air marin qui arrive et qui, justement, vient buter contre ces contreforts. Ça arrêtait là et nous apportait une certaine fraîcheur et de temps en temps, quelques pluies. On en a manqué l'année dernière, donc cette année, ça va à peu près pour accompagner la vigne dans son évolution végétative. C'est ce qui fait le charme, oui, de l'appellation Saint-Chignan, oui, c'est justement de ne pas être trop loin de la mer et à certains endroits, on peut même retrouver, selon les sols et selon l'embreu marin, un peu de salinité sur certains mers. L'histoire de cette appellation, c'est une histoire qui est associée à la coopération, vous représentez un petit peu aujourd'hui ? Oui, puisque nous, la cave qui est sur Saint-Chignan, elle a été créée en 1937 par quatre personnages, et notamment le docteur de Saint-Chignan, M. Bobo, qui était là, et puis M. Étienne, qui a le domaine de la Dornier aussi, mais qui avait quand même participé à la création de la cave coopérative, parce qu'il voyait très bien qu'il y avait eu les années 1900 où il y avait eu le problème avec ce qu'on avait appelé le Midi Rouge, donc avec la crise viticole. Ces gens voyaient bien qu'il y avait un souci et qu'il fallait se fédérer pour avancer, plutôt que de perdre les petits producteurs, en fait, donc ils avaient fédéré tout le monde autour de la cave, ce qui a permis justement de créer un point de départ, et plutôt qu'en laisser sur le bas-côté, que tout le monde parte dans la même direction, et donc de faire évoluer le Saint-Chignan, qui au départ était en VDQS, je crois que c'était en 1951. Ces mêmes personnes ont œuvré pour montrer qu'il y avait une certaine qualité et un certain terroir sur Saint-Chignan qu'il n'y avait pas ailleurs, pour aboutir justement à l'appellation AOP Saint-Chignan, qui a été délivrée en 82. À l'échelle du Languedoc, c'est une appellation qui est assez vieille ? On fait partie des certaines vieilles appellations, avec la sœur voisine Fogère. Qu'est-ce qui explique qu'il y a eu une forme de dynamisme autour des appellations, sur ces deux appellations en particulier ? Je pense que c'était le bon vouloir des vignerons de montrer qu'il y avait un savoir-faire. Pour accéder à l'intégralité de ce podcast, abonnez-vous à mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites. Je ne vous remercie pas.